Salut tout le monde, c'est Arask. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 4 Black Flag, qui est, je pense, ce coup-ci officiellement la dernière. J'ai essayé de tout faire tenir en une vidéo. On se rend à nouveau à l'observatoire, on doit tuer Thores. Je pense que là, c'est la fin. Ça sent la fin. Alors, j'espère qu'on ne va pas avoir à se retaper toute la jungle. Enfin, je pense qu'on va se retaper toute la jungle, mais qu'il n'y aura pas toutes les... Oh non, pas un manouard ! Non ! Eh si, il m'a repéré. Il faut tuer le manouard. Bon, on va le tuer rapidement. Viens dans le mât. Il prend quand même l'assaut. Allez, on va le tuer rapidement. Il y a tellement de fumée qu'on n'y voit plus rien. Comme quoi, le Jack-Daw est bien plus puissant qu'un manouard. Allez, hop ! Je ne compte même pas l'aborder. Je vais simplement le couler. Allez, cool ! Il faut pas le couler ? Bon, je vais l'aborder vite fait. Allez, on y va en vitesse. Parce que c'était pas prévu. Il y a un manouard juste devant. Cassez-vous ! Cassez-vous, je viens vous tuer vite fait. Alors, 4 sur 1. Et un stock de poudre. J'ai failli me tuer. Dégagez pendant que je recharge. Bon, mon équipage n'a resté pas trop près. Hein, des stocks de poudre. Je crois que là, j'ai un creux, un gadon d'équipage. Mais tant pis, après tout, je suis un affreux... Un affreux capitaine. Allez, 7 sur 20. J'ai failli me casser la gueule. J'ai trébuché dans le cordage. Allez, venez là, les tuniques jaunes. Je vais vous recruter après ceux qui seront encore en vie dans mon équipage. Parce que là, vous êtes en train de le diminuer. Ça veut dire que vous êtes plus fort qu'eux. Enfin, tu as tout ce dont je ne m'occupe pas. Je vais vous recruter. Salut toi. Tu n'es pas mort, tu aurais dû. En plus, tu as un joli chapeau. Hop, hop, 17 sur 20. Voilà, ne me pousse pas comme ça, futur recrut. Enfin, tu refutes une future recrut. Si tu n'étais pas mort. Un petit dernier. Voilà, rendez-vous. Rendez-vous, vous êtes cernés. Retenez-vous de recherche. Non, envoyez à la flotte de Kenway. Mes nouveaux esclaves. Wouhou ! J'ai eu une promotion. Je n'y croyais pas. Equipage x7. C'est cool. Mais bon, de toute façon, je vais encore une fois me débrouiller tout seul. Allez, aussi tu as une sangsue. Hop, au boulot. Oh, je suis 18 690ème assassin le plus meurtrier au monde. Wouhou. Ça veut dire qu'il y a quand même 18 000 personnes qui sont beaucoup plus violentes que moi. Qui est ce Taurès, Edward ? Et qu'a-t-il fait pour mériter que tu le tues ? C'est un Templier. Comme Rogers et Ernie Gold. Leur seul et unique but est d'utiliser l'Observatoire pour asservir les peuples. Avoir le pouvoir et tout contrôler. La violence qu'il répandra autour de lui sera subtile mais atroce. Il détruira tout, sans laisser sa marque. Est-ce que tu comprends ? Non. Un peu comme si quelqu'un, pendant une grande sécheresse, avait un immense baril d'eau mais ne donnait à boire à personne. Il peut tuer sans avoir de sang sur les mains. Ouais, c'est ça. Fais-lui la peau. Fais-lui la peau à ce t'enculé. Alors, je vais devoir retraverser cette jungle. Vous pouvez tout de suite avancer la vidéo à 3h55, le temps que je trouve la sortie. Ah oui, il y avait mon coffre que je n'avais pas eu la dernière fois. Mais oui, c'était là qu'il m'avait laissé crever. J'étais revenu par en haut. Et oui, le dernier coffre qui me manquait. J'avais glissé, je m'étais empalé et tout. Mais oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Et là, il faut tout recommencer. Alors, est-ce qu'il va toujours y avoir la déco des pendus ? Est-ce qu'ils vont les avoir laissés ? Non, il n'y a plus les pendus ? Ils étaient un peu plus loin. Ah non, il n'y a plus les pendus. Non, ça a bien changé en quelques mois. C'est qui qui me suit, là ? Ah, mais c'est mon quartier maître ! Pourquoi elle me suit ? Elle va crever, elle ! Elle aurait mieux fait de me laisser y aller tout seul. Ben oui, et puis tu n'arrives pas à me suivre dans les arbres, toi ? Si, elle arrive. Oh, mais magnifique ! Magnifique ! Ah oui, c'est vrai que c'est une assassine aussi. Hop ! Ils sont en train de tuer tous les gardiens de la forêt que moi, j'aurais dû, normalement, neutraliser la main. Oh, tu as l'air de souffrir, mon coco ! Je t'achèverai bien, mais... Allez, arrête de bouger ! Je ne veux pas que tu souffres, mon ami ! Ouais, ça ne marche pas. Ben écoute, je souffre. J'ai essayé d'apaiser ta douleur. Là-bas, j'ai encore un truc rouge. Alors les gardes, je ne sais pas pour où ils passent pour... Oh, il y a du sang dans la rivière. Je crois qu'il y en a un qui vient de crever. Ah ouais, c'est vraiment le bordel. Alors... Ah oui, c'est vraiment moins joli que la première fois. Il y a du feu partout. Alors pourquoi je dois atteindre ici ? Vas-y, on continue jusqu'à l'observatoire. Ah, c'était bien mieux quand il était caché. C'était mieux au final quand Rogers ne pouvait pas s'approcher de l'observatoire. Donc oui, c'est vraiment Edward qui aura foutu le bordel. On va relativiser en se disant que l'observatoire a été trouvé un jour ou l'autre dans tous les cas. De quoi ? Et tout, et tout... Voilà, je vous ai sauvé la vie. Vous ne me reconnaissez pas, mais c'est moi qui ai quasiment exterminé votre peuple d'aborigènes qui attendent dans les buissons. La dernière fois que je suis venu. Vous cachiez dans les buissons depuis peut-être 30 ans. Ouais, fais gaffe, il y a des crocodiles dans l'eau. C'est directif. Quartier maître. Attention, il y a une branche. Ça a un petit peu changé. Non, il n'y avait pas... Voilà, si les blocs à monter. Bon, ça va nettement mieux avec les objectifs. Où est-ce que t'es ? Je t'entends lui faire du bruit. Sainte mère de Dieu. C'est ici qu'on est censé aller. Ouais. Ouais. Allons-y. Il ne faut pas qu'il me suive. Je suis prêt d'en faire mille fois plus. Bon, on monte la garde. Je continue tout seul. Tu ne sauras pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tant pis pour toi. C'est quoi ce bordel ? Ouah ! Je me suis fait brûler. What is this bordel ? Attendez, attendez. Ça fait des blagues. Il faut grimper dessus. Non, il tombe dans le trou. Il se fait désintégrer. Voilà la lumière des précurseurs. Ils sont tous là-haut. Ah ouais, ils se font tous cramer. Là, il y en a un qui est là-haut. Qui ne meurt pas. Allez, dégage la lumière. Il faut que je sois sur celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui monte le plus. Je vais prendre mon épée, en fait. D'ici, qu'est-ce que je peux faire ? Il est temps que je me fasse déglinguer. Merde, je peux aller de ce côté. Je peux peut-être aller de celui-ci aussi. Non, je ne suis pas sûr, en fait. Si, j'ai pu. Je peux aller là. Je pense qu'il faudrait que j'aille sur l'autre qui monte. Il est le plus haut possible. Hop, je vais monter sur cette plate-forme. Maintenant que je suis... Non, en fait, il faut que j'aille de l'autre côté. Je suis complètement con. Il n'a pas intérêt à faire un saut de merde, Edouard. Je te préviens. Je te préviens, t'es prévenu. Oh ! Un peu mal aux pattes, mais... Ouh, vous êtes nombreux, là. Ouh, ça craint pas. À mon avis, il meurt tout seul, du coup. Alto ! J'ai pas le temps de rigoler. Alors, exploiter les défenses d'observatoire pour tuer les gardes. C'est quoi les défenses ? Raté ! Ouais, tu pouvais pas venir dans ce car ? Ah oui, s'il reste sur... Enfin, dans ce car, dans ce tiers, du coup, comme ça, il faudrait te partager en trois. Qu'est-ce qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Non, je vais crever si je vais là-dedans. Non, c'est bon. Ça a changé. Allez, viens par là. Viens au cac. Je vais essayer de te tuer avec les défenses, voir si je me suis pas planté. Allez, viens là. Non, tu veux rester au flingue ? Et merde, je me suis fait cramer. C'est très violent, les défenses de l'observatoire. On va essayer de les faire se faire cramer. Ça peut être très rigolo. Il me faudrait les bombes fumigènes. Restez donc là-dedans. Allez, venez sur moi, venez sur moi. Vite. Non, c'est l'autre. Combien j'en ai eu, là ? Venez par là. Héhé, 4 sur 4. Magnifique. Ouais, maintenant. Il ne reste qu'un. Il ne reste pas qu'un. Maintenant, il faut tuer Thérèse. Viens là, au lieu de courir. Voilà, ça tremble de partout, le sol. Tiens. Pour courir dans les escaliers, on risque de tomber. Alors, quand je te rejoins, mon jeune ami, avec ces blocs qui montent, là, bah dis donc que tu es relativement agile, Thérèse. Pour être parvenu jusque là. Je ne peux pas aller le tuer à main nue. J'aurais bien voulu... J'aurais dû le tuer aux flammes, si ça se trouve, je n'aurais pu. Tu n'aurais pas fini de te balancer, Edouard. Voilà. Je passe donc sur les trucs des précurseurs. Mais quand il n'y a pas la lumière, je trouve que la lumière va me crever. Genre dans ce genre-là. Violence. Donc, on recommence par là. Hop, 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 hop. Alors, étudions bien la chose. Il faut passer très rapidement. Je vais me faire cramer. Non, non, je ne le touchais pas. Merde. Quelle déception. Je vais encore me faire cramer la gueule. Eh oui. Je ne grimpe pas assez vite. Il faut vraiment être super rapide. Je vais attendre un petit peu. Voilà, repasse. En fait, je suis complètement con. J'ai juste à rester là pour le moment. Eh oui, là, ça ne me touche pas. Et après, je peux monter. Hop. Attention, attention. Je vais pouvoir passer, faire juste le tour. Oh non, il se jette. Oh, il se jette, ce couillon. Oh, il se jette. Alors, les perspectives ne sont vraiment pas évidentes à voir. En plus, il se jette sur le rayon de lumière. Il le voit. Mais non, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Allez, Edward. Alors, maintenant, tu laisses passer celui-ci. Va pas plus près. Une carte au trésor ici. Oh, bah ça me donne très envie de la faire. Tiens. Hop. On attend un peu. Ensuite, on peut monter tranquillement. On peut se mettre là, sur le côté. Voilà. Là, il faut attendre que ce ne soit pas assez parce qu'il se jette. Hop. Bon, il n'y a rien dans le coin. D'ici, je peux aller là. Et de là, je peux aller là. Eh bien, ça, c'est de la défense. Et de là, je peux aller où ? Je peux aller en face. Trop tard. Ah oui, et de là, en face, je pourrais aller en face. Ce qui me permettra d'aller... Tuer Thores. Allez, saute là-dessus. Hop. Quand même, discrètement, de l'autre côté. Allez, Edouard. Tu peux le faire. Non. Je ne me laisserai pas corrompre. Enfin, en vrai, Edouard, je pense que s'il peut se laisser corrompre, puisqu'il est intéressé que par le pognon. Bon, je n'ai rien pu faire de particulier. Alors, on va se mettre là-haut. Je ne peux pas t'assassiner ? Eh bien, je vais te tirer dessus au flingue. Pourquoi la vie se rapproche ? Ah non, il y a un bouclier. Eh oui, j'essaye de te crever. Ça ne se voit pas. Comment je peux faire. Je suis arrivé jusque là. Il y a forcément quelque chose. De l'autre côté de ça, je dois pouvoir faire quelque chose. Ce ne serait bien pas normal qu'il ne se passe rien. Je peux retomber là-dessus. Chouette. Je ne peux pas le tuer au flingue ? Eh bien, si, je peux le tuer au flingue. Ah non, ça me devise rouge, mais je ne peux pas. On va attendre que ça se soit passé. Quel combat épique. C'était trop fort, papy. Ce meurtre fera-t-il ton bonheur ? Il faudra qu'assurer ta disparition, Torres. Tout ce que tu souhaitais pour moi. Mais nous avons fait pire, je crois. Tu n'as plus ni famille, ni amis, ni futur. Tu as perdu bien plus que nous. Oui, peut-être. Mais te tuer répare tous les torts que j'ai jamais causés. Tu le penses vraiment ? Tu aimerais voir le genre humain réuni dans une jolie petite prison, sans âme et sans cœur, pour mieux le contrôler et le priver de toute passion. Alors oui. Après tout ce que j'ai pu voir et apprendre ces dernières années, je le pense. Tu assumes tes convictions avec voix. Tu as changé. Et moi je meurs. Ah ! Adé ! Faites gaffe, allez pas vous faire cramer par les rayons. Rassure-toi, c'est fini. Rendors-toi. Ce lieu doit être scellé et sa clé jetée, jusqu'à ce qu'un nouveau sage apparaisse. Cette porte demeura verrouillée. La dernière fois que j'étais ici, il y avait des fioles. Des fioles remplies du sang de vieux ancêtres, d'après Robert. Mais ils ont disparu. Alors il nous appartient de les retrouver, avant que les Templiers n'en aient connaissance. Tu serais utile à notre cause. Je sais, mais... Je dois d'abord réparer le mal que j'ai causé chez moi. C'est arrivé la semaine dernière. Une lettre de sa femme ? Enfin, de sa copine. Oh bah, il a l'air joyeux ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Allez, debout là-dedans. Je ne pense pas qu'on ait eu la chance d'être présentés. Ouh, qui t'es, toi ? Pas à cette époque. Le sage. J'aimerais pouvoir t'expliquer la situation, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il y a la tête de Rogers. C'est le sage. Ah, c'est lui le responsable de l'informatique. Ah, elle était magnifique autrefois. Elle était de la race de ces merveilleuses et sublimes créatures. Celles qui vous ont façonné. Est-ce que tu savais ça ? Vous n'étiez que des instruments entre leurs doigts. C'est comme ça depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Enfin, le jour viendra, j'espère. Car le monde ne sera jamais aussi prêt, connecté. Paré pour le jugement dernier. Oh. Oh, oh. Et voilà qui arrive. Les Templiers. À moins que ce soit les assassins, cette fois. Des idiots. Tous des idiots. Je suis jaloux. Elle voulait que je sois là pour l'accueillir. C'est grâce à ces expériences que j'ai pu renaître sous la forme d'une de... de ces choses. Reste à terre. Allez, sur le dos. Dépêche-toi. Il est armé. Guide-moi dans les lames, mon aimé. Je suis ton instrument. Pose ton arme. Pose-la. Obéis. Mon dieu, un fanatique. Ah, voilà. T'avais dit de poser ton arme. C'est pas grave, le sage René. Il se vide de son sang. Allez le voir. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Hé, parle-moi. Ça va aller ? Ouais. À la base, quand j'ai signé, c'était pas marqué dans mon contrat, ça. J'ai un peu mal partout. Ah, je suis trois fois plus grand que toi, dis donc. Bien. Essaie de marcher un peu. Ah, j'ai ma tablette. Hop. Le, 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 je fais des tourbillons. C'était une dose de quoi ? Je suis vraiment désolée pour tout ça. Et pour tout le reste. Tout accusait absolument tout, mais c'était John le coupable. On en a trouvé des choses sur son ordinateur. S'il te faut quoi que ce soit, tu nous demandes. T'as fait un travail remarquable. Tiens, d'ailleurs, la bande-annonce est finie. Ça te dit de la voir ? Tu l'as fait méritée. Montre-moi la bande-annonce. C'est celle que j'ai déjà vue en piratant entre ordi. Je vais m'envoyer dans ta base de données. Regarde-la ici ou sur ton animus. Je crois que tu vas apprécier. Elle reflète vraiment l'essence de l'époque. Fais-moi voir la bande-annonce. Je veux voir la bande-annonce. Pas de souci, montre-moi cette bande-annonce. Ouais, c'est bande-annonce diable des Caraïbes. C'est un monde où les pirates règnent sur les mers. Ces hommes vont découvrir que rien n'est sacré et que toutes les routes mènent aux roms, aux pillages et aux femmes. Oh là, mes jolis ! Cet été, Abstergo Entertainment vous fait grimper à bord pour l'aventure de votre vie. Alors, affûtez vos sabres, faites briller vos crochets et embarquez avec les Diables des Caraïbes. Une expérience virtuelle bientôt disponible. Ça donne nettement plus envie que l'autre bande-annonce. Ok, moi je vais retourner à mon Animus. Oui, vous, je vous connais. Vous êtes les assassins. Ah oui, puis que c'était le sage, surtout. Il m'a un peu piqué avec une sereine, quand même. Je veux te dire, c'est que si tu veux continuer à hacker, on est partant. Je ne sais donner l'accès au troisième niveau de sécurité avant de mourir. Tu devrais en profiter. Les assassins n'ont pas les moyens de te payer autant que les temps payés. Mais je te promets que tu n'auras pas à le regretter. Écoute, il va falloir qu'on n'y aille d'ex. Plus que 20 secondes. Ah, ok. Bonne chance. Salut à toi. Très beau travail. Vraiment impeccable. Tu peux te féliciter et joyeux piratage. Ah. Piratage. Piratage de quoi, donc ? Ah, il faut que j'aille dans mon Animus, là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le petit Edouard ? Qu'on connaisse aussi sa fin, ce serait bien. Alors, messieurs, que dites-vous de cet endroit ? Ce sera parfait pour nous. Mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons. Comme jadis, Altaïr nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici chez vous. Edouard, capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dette. Mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Capitaine Woods Rogers. D'accord. On va dévoiler. Tu es devenu un bon assassin. Bonsoir, Anne. Edouard. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serai vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Comment l'esprit sera apaisé et mes affaires réglées. Navire au vu ! Il approche de la crique ! Tu es un homme bon, Edouard. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. Peut-être. Allez, sors ta guitare ! Elles ont violon et l'autre tu vas sortir quoi ? Un piano ! Une flûte. Ah, il revoit, ouais, la bonne vieille époque. Ouais, ouais, ça a bien changé depuis. Ils sont tous morts ! Ouais, c'est sa femme qui l'attend. Non, c'est pas pour toi, marin. Ah, c'est pour cette jeune fille. Qui est donc cette jeune fille ? Serait-ce ma fille ? Dont je ne suis pas le père. Oh, il est fini ! Ça s'unit comme ça ! J'ai pas tout compris. Je veux une explication sur la fin. Ah, et je contrôle un bateau qui vole, une fois de plus. Ou qui coule. Qui tangue. Je hurle mes ordres à un équipage inexistant. Non, je suis sous l'eau, là. Je suis sous l'eau. Ah, il y a du sang un peu partout. Comme si j'étais en train de me faire bouffer. Bon, il y a une jolie petite musique de fin. Ah bah oui, je suis sous l'eau. Il y a des cadavres, il y a des gens qui ont coulé. Je veux remonter à la surface. Ouais, ça aurait été un bon petit Assassin's Creed. Non, j'allais mettre une réserve. Ça aurait été un bon jeu de pirate. Je ne dirais pas que c'était un bon Assassin's Creed. C'est mon navire, Timmy. Pas un bateau. Mais avez-vous toujours su ? Non. Non, j'ai appris après mon départ de Bristol. Après avoir abandonné maire ? Eh bien, je ne m'ai pas abandonné. Enfin, je ne suis pas parti sans dire au revoir. C'était un arrangement, tu comprends ? C'est ma fille. Elle disait que vous l'aviez abandonné. Elle disait que vous vouliez naviguer sur votre bateau et gagner de l'argent au Nouveau Monde. J'ai toujours voulu naviguer, c'est vrai. Mais pas pour m'amuser. Voilà, on est remonté de l'eau. Pour prendre soin d'elle. Pour prendre soin de toi. Pas de moi. Elle disait que vous ne saviez pas que j'existais. Elle disait que vous m'étriez une fois par an et qu'elle ne savait jamais au Cécile. C'est vrai, j'en suis désolé. Si j'avais su plutôt, je ne sais pas. Vous seriez peut-être rentré. Peut-être. Ah oui, donc si, elle était bien enceinte de moi. Voilà, Moussaillon. Tu viens de pop sur ma gueule. Un bateau ? Je ne vois pas le bateau ici. Et toi ? Un navire, c'est un gros bateau. Un bateau ne peut pas transporter de navire. Alors, petit ou grand, ce ne sont que des navires. À part mon tout petit bateau, celui que je prends dans mon bain. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Jenny, ça fait difficile de parler de Caroline, de ta mère. Ah bon ? A-t-elle souffert ? Je ne sais pas. Je ne crois pas en fait. Elle a été très joyeuse pendant un certain temps. Mais vraiment, je ne la voyais plus du tout après cela. Elle est morte de quoi ? Elle est morte. Je... Je suis désolé. Je regrette de ne pas avoir été là. Ce n'est pas grave. Vous êtes là maintenant. Et nous partons à l'aventure. Une aventure modeste, j'espère. J'en ai vécu assez pour toute une vie. Verrons-nous une baleine, père ? Oui, il y a de fortes chances. Et des pirates ? Est-ce que je vais voir des pirates ? Non, ça, en revanche, ça m'étonnerait. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé en voir un. Je vais te dire une chose, Jenny. Dès que ces vents auront un peu faibli, je te laisserai barrer de Jackdork. Un petit tour à la barre avant la nuit. Oui ! C'est vrai, une baleine. Tu peux en voir une. Alors, on est où dans un théâtre ? C'est Jenny ? Miss Jennifer Kenway, permettez-moi de me présenter. Jennifer Scott, je vous prie. Je suis désolé, je... Je... Ma fille... a été élevée par sa mère, Caroline, jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années. Jenny a toujours préféré son nom au mien. Ah, pardonnez mon ignorance. Je le ferai. Elle, c'est moins sûr. Vous pouvez m'aider, père ? C'est quelqu'un qui ne vaut rien, en revanche ? Eh bien, Kenway. Qu'y a-t-il, Etam ? Je n'arrive pas à voir la scène. Etam. Allons-y. Etam, toi qui deviendras un templier. Mais n'allez-vous pas fatigué ? Eh, je ne suis pas si vieux que ça. Mais si je fatigue, alors on filera de cet endroit guindé et on ira prendre un chocolat avec ta mère. Ça te plairait ? Oh oui, père ! Bon, chute maintenant. Le petit Etam Kenway. Ah, on a gagné des points Youplay en finissant le jeu. L'OST de ce jeu m'a beaucoup plu par contre. J'ai bien aimé les musiques. Je pense que celle-là, je l'adore. Notamment la musique du menu principal aussi. Mais donc oui, ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'était un très très bon jeu de pirate. Ça, il n'y a pas de soucis. Dire que c'était un bon Assassin's Creed, pour moi, la discrétion, les assassinats et tout, bof, quoi. Bof. Ça, ça change. Le 3, ça s'éloignait déjà de ce qu'était un Assassin's Creed pour moi. Le 1 et le 2 étaient absolument géniaux. Le 3 s'éloignait un peu. Le 4, très bon jeu de pirate, mais je ne dirais pas que c'est un bon Assassin's Creed. Et puis à côté de ça, Rogue, j'en suis quoi ? J'en suis à 10%, donc je ne peux pas trop trop en parler. L'histoire a l'air d'être absolument géniale, par contre. Pour une fois qu'on est du côté des Templiers, ça m'a l'air d'être absolument génial. Enfin, j'adhère bien. Pour le moment, c'est une de mes histoires préférées de tous les Assassin's Creed mis ensemble, quoi. Et Unity, eh bien, Unity, j'ai adoré. On retourne un petit peu plus aux sources. Le système de combat a bien changé. Ouais, Unity, je l'ai assez rapidement torché aussi, celui-là. Les missions en co-op, en multi, sont très sympas. Voilà, alors je laisse les crédits jusqu'à la fin. On ne sait jamais s'il y a un petit truc de caché, notamment dans le monde réel. On ne peut pas les couper ? Ah, maintenir pour pas, C, B. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Enfin, j'espère que ça ne m'aura pas passé le quelque chose s'il y en avait un. Allez, mon petit Édouard. Non, ça me ramène sur cette map. Voilà, il ne me reste plus grand-chose. Il ne me reste vraiment plus grand-chose à faire pour avoir fini à 100%. Mais voilà, il n'y a rien de particulier à faire ici. Non, je pensais qu'il y aurait plus de révélations comme ça dans le monde réel. D'ailleurs, c'est quoi cette icône bizarre, là ? Merde et Caraïbes, ok. Non, je pensais qu'il y aurait plus de révélations dans le monde réel, mais il ne semblerait pas. Je vais me déconnecter pour voir rapidement. Si en sortant de l'animus, on apprend des choses. Mais non, je crois que là, c'est bel et bien fini. Alors, on n'a rien à faire dans ce monde ? Non, on ne nous dit rien de faire. Voilà. Eh bien, je pense que ça y est. Assassin's Creed 4 Black Flag est officiellement terminé. Alors, j'espère que vous aurez apprécié de le suivre dans ma compagnie. Malheureusement, je ne ferai pas les autres Assassin's Creed en vidéo parce que ça me prend vraiment vraiment énormément de temps. Et c'est vrai que je n'ai pas eu énormément de retours sur celui-ci. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Donc, je préfère me concentrer sur d'autres jeux. Néanmoins, sachez que moi, je suis absolument fan des Assassin's Creed. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les ai quasiment tous faits. Allez, sur ce, ciao tout le monde. Et on se retrouve, eh bien, sur d'autres jeux.